J'ai retenu pour ce culte dans l'évangile de Jean au chapitre 4, les versets 3 à 43, la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Alors Jésus quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Cichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ? La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, Rabi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce que l'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le psaume 42, nous prendrons les strophes 1, 8 et 9, le psaume 42. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Jésus est un juif et il rappelle d'ailleurs que le salut vient des juifs. C'est un prophète, c'est aussi un messie ou le messie et c'est enfin, comme le proclament les samaritains en conclusion, c'est le sauveur du monde. La progression d'une affirmation à l'autre est cohérente. Elle culmine dans une profession de foi qui met en valeur l'universalité du salut dont cet homme est le messager. D'une certaine manière, ma prédication pourrait s'arrêter là. Et nous pourrions repartir bardés d'une petite catéchèse sur l'être et sur l'action de Jésus-Christ. Le problème, car il y a toujours un problème, c'est que l'apparente simplicité de ce récit est en fait perturbée par une succession d'énigmes. Par exemple, va chercher ton mari et reviens ici. Cet ordre donné à la samaritaine par Jésus a de quoi surprendre. La femme vient d'accepter l'eau qui jaillit en vie éternelle. Alors pourquoi en cet instant, en ce lieu, solliciter la présence d'un mari ? Quel lien entre l'eau vive et ce monsieur ? C'est un peu bizarre. D'autant que la suite du récit est jalonnée d'énigmes analogues. Pourquoi un débat sur la localisation du temple ? Pourquoi, au retour des disciples, cette conversation sur la nourriture, sur les sommeils et sur la moisson ? Le texte est finalement moins lisse qu'il n'y paraît. Je pense que toutes ces digressions fonctionnent comme des ressorts dramatiques qui relancent l'action et qui, au cours de la narration, nous permettent justement de mieux cerner l'identité de Jésus au-delà de ce qu'il peut y avoir de conventionnel, de convenu dans les titres de prophète, de messie, de sauveur qui lui sont attribués. Donc en dépassant la doctrine de la foi, il nous faut donc entrer dans le monde du texte avec ses péripéties et son intrigue pour tenter de cerner au plus près qui est Jésus de Nazareth. Oui, il faut, comme les disciples, nous mettre en route. Nous avons en effet affaire à un récit de voyage. Jésus et ses disciples vont de Judée en Galilée et ils sont obligés de traverser la Samarie, une terre sinon étrangère, du moins peuplée de malsentants de la foi, d'hérétiques, de gens qui, en tout cas, sont en conflit avec les Juifs. Et la petite bande de Jésus fait halte près d'un puits. Le maître est fatigué, c'est l'heure de la pause. Ce que je voudrais d'emblée mettre en exergue, c'est que dans la Bible, il y a plusieurs récits analogues à celui-ci. Dans l'Exode, par exemple, on nous raconte la fuite de Moïse au pays de Madian et sa rencontre avec les filles de Gétro, importunées par des bergers indélicats alors qu'elles allaient abreuver leurs brebis. Au livre de la Genèse, on nous raconte encore la pérégrination d'Éliézère, le serviteur d'Abraham, cherché d'aller trouver une épouse pour Isaac. Et c'est auprès du puits qu'il rencontre Rébéka. Au chapitre 29 de la Genèse, enfin, nous avons la rencontre de Jacob et de Rachel, auxquelles le récit de Jean fait directement allusion. On est près de Cichard, la même où se trouve le puits de Jacob. Et il se trouve que tous ces récits fonctionnent de la même manière. Un homme est en voyage, il s'arrête au bord du puits, « Une femme arrive » et bien sûr, la conversation s'engage. La rencontre entre Jésus et la Samaritaine, c'est donc un classique de la littérature biblique. Enfin, il y a quand même un détail troublant. Il est écrit que c'était environ la sixième heure. « Sexte », comme on dit encore dans le vocabulaire des moines. Il est midi, midi le juste. Le soleil est aux zénithes, la chaleur est accablante. Et à cette heure-là, bien sûr, personne ne vient puiser de l'eau. On viendra à l'heure du soir. Et ce sera l'occasion pour les uns et les autres de se rencontrer et de parler. Alors si la Samaritaine vient à midi, c'est précisément parce qu'elle est sûre qu'elle ne rencontrera personne. Vous le savez, elle a une vie sentimentale un peu compliquée. Et certaines situations ne sont pas faciles à vivre lorsqu'on se sent jugé par les autres. Sans doute se sent-elle condamnée. Peut-être même est-elle rejetée, exclue. En tout cas, elle est seule. Seule, que cette solitude soit voulue ou subie. Alors elle vient au puits, à la sauvette. Et voilà qu'elle tombe nez à nez sur un inconnu. Il se trouve que Jésus lui aussi est seul puisque les disciples sont partis faire les courses. Et c'est Jésus qui engage la conversation en demandant de l'eau à la femme. C'est la même question que celle posée par Eliezer, le serviteur d'Abraham, à Rébéka. Demander de l'eau, c'est bien sûr demander un service, en vue de la satisfaction d'un besoin aussi élémentaire que vital, mais c'est également une manière d'entrer en relation avec l'autre. C'est bien évidemment le moyen de percevoir les dispositions de la personne à qui l'on s'adresse. Et donner de l'eau à qui on demande signifie se montrer accueillant et prêt à aller un peu plus loin. Oui, la conversation, elle peut alors continuer et la relation peut se nouer. Or, à ce moment-là, coup de théâtre, la Samaritaine refuse l'eau à Jésus. Pour une simple raison, à savoir qu'une Samaritaine et un Juiste n'ont rien à faire ensemble. Les choses pourraient en rester là, mais Jésus insiste et il renverse la situation. Il lui propose de l'eau vive. Oui, au lieu de l'eau du puits, il lui offre une source. Pas de l'eau qu'on va chercher péniblement avec un récipient au bout d'une corde qu'il faut remonter à la force du bras, mais l'eau courante. Alors, on comprend que cette femme soit intéressée par cette offre qui viendrait mettre fin à la corvée quotidienne. Et en cet instant, Jésus, en relançant l'entretien, agit comme Eliezer, comme Jacob, comme Moïse, qui, en offrant de l'eau à une femme, initie un processus qui va tout naturellement conduire à un mariage. Car c'est toujours, dans les récits bibliques, le futur mari qui offre de l'eau. Jésus, bien évidemment, n'est pas le mari de cette femme. Et c'est bien pourquoi, à ce moment-là, Jésus lui demande d'aller chercher son mari. Et la femme répond très simplement qu'elle n'a pas de mari. Elle ne dit pas tout, elle ment par omission. Elle a déjà eu cinq maris et le sixième n'est pas son mari. Dans le récit de l'entretien avec Nicodème, l'auteur du quatrième évangile précise que Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ici, sans porter sur elle, quelque jugement que ce soit, sans la condamner, Jésus met simplement le doigt sur ce qui ne va pas dans sa vie, là où ça fait mal. Alors la femme, elle se retrouve au pied du mur. Elle croit s'en sortir en détournant la conversation. D'abord, elle flatte Jésus en lui attribuant la qualité de prophète. Et puis elle pose une question de catéchisme à cet interlocuteur mystérieux. Elle n'a peut-être pas beaucoup de morale, mais sur la religion, ça va. Elle lui pose une question précise. Quel est le véritable lieu de culte ? Où faut-il adorer ? À Jérusalem ou sur le Garizim ? Où est le vrai Dieu ? Et de nouveau, le texte nous propose un passage abrupt, très difficilement compréhensible. Pourquoi beauté en touche de cette manière ? Mais en fait, dans la tradition biblique, pour parler des relations entre Dieu et son peuple, les prophètes aiment employer la métaphore nuptiale. Dieu est comme un époux. Dieu souffre des infidélités de son peuple. Et des faux maris aux faux dieux, le pas est facile à franchir. Qui est le vrai mari de cette femme ? Quel est le vrai Dieu de ce peuple ? Quelle est la vraie religion ? Quel est le véritable temple ? Est-ce qu'il fallait adorer en esprit et en vérité, en recevant ce que propose Jésus ? Une eau vive, qui deviendra dans le cœur de tout homme une source jaillissante en vie éternelle. La question, elle reste en suspens. Car à ce moment-là, une fois de plus, l'action rebondit. Les disciples arrivent, la femme abandonne sa cruche et part pour la ville. Son départ, ce départ précipité, il correspond dans les récits de l'Ancien Testament au moment où la future épouse court chez son père pour dire qu'elle a rencontré un homme auprès du puits. Ici, la Samaritaine va vers les gens de son village, elle qui jusqu'à présent allait au puits à midi, afin d'éviter de les rencontrer. Pour éviter de s'entendre dire ce que Jésus lui a rappelé, et que maintenant elle raconte à tous. Il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce qui veut dire que la Samaritaine a été changée, transformée par sa rencontre avec Jésus, et son comportement en est la meilleure preuve. C'est une véritable conversion, mais l'Évangile n'en fait pas un récit spectaculaire. Oui, c'est une conversion, parce que voilà que cette femme prend la parole en toute liberté. Elle est de surcroît réintégrée à la communauté. Alors, intrigués par la démarche de cette femme, les Samaritains, à leur tour, viennent voir Jésus, afin de mettre leur foi en lui, à cause, nous dit l'Évangile, de la parole de cette femme qui rendait témoignage. J'aimerais encore attirer votre attention sur un détail. Entre temps, entre temps, oui, entre le départ de la femme et l'arrivée des Samaritains, Jésus parle avec ses disciples. Ceux-ci sont allés au ravitaillement. Et bien sûr, on se met à parler, à leur retour, de victuailles. Tout à l'heure, la Samaritaine parlait à Jésus d'eau, et Jésus lui répondait en évoquant une source pour la vie en plénitude. Maintenant, les disciples, attentionnés, exhortent le maître pour qu'ils mangent et qu'ils reprennent des forces, et lui leur parle de sa nourriture, qui est de faire la volonté du Père. Et Jésus poursuit par les semailles et les moissons, autant de symboles de fécondité et de vie. Oui, en parlant de semailles et de moissons, Jésus évoque sa propre mission, ce pourquoi il a été envoyé. Encore quatre mois, et ce sera la moisson. Et oui, parce que là-bas, en Palestine, l'écart normal entre les semailles et la moisson, c'était quatre mois. On moissonnait en avril, mais avril d'ailleurs est encore appelé dans la Bible le mois des épis. Et quatre mois plus tôt, c'est décembre, et les semailles viennent d'être terminées. Alors de quel moisson parle Jésus en s'adressant ainsi à ses disciples ? Il s'agit bien sûr des Samaritains qui viennent lui demander s'il est le Messie. Oui, ces hommes, ils représentent cette terre de Samarie, infidèle au Dieu vivant et vrai, mais qui, grâce à Jésus, va retrouver son véritable époux et par là-même sa fécondité. Levez les yeux, regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Et les Samaritains, dans le récit, désormais, ils supplantent la femme qui disparaît et en final, ce sont eux qui tiennent le rôle principal. Ils prennent le relais parce qu'en fait, ils viennent jouer le rôle dévolu à la future épouse dans les récits de rencontres auprès du puits. Ce sont eux, les Samaritains, et non la femme qui invite Jésus à demeurer chez eux. Et ce qui clôture l'histoire, ce n'est pas une fête de noces, c'est une confession de foi. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Chers amis, vous voyez donc qu'on peut lire cette histoire à plusieurs niveaux. L'histoire d'une femme qui naît à une vie nouvelle, celle d'un peuple qui revient à son Dieu, celle de l'humanité appelée à découvrir les profondeurs insoupçonnées d'un salut qui s'étend désormais de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais à chacun de ces nouveaux, c'est encore et toujours la personnalité de Jésus qu'il convient de scruter. Et j'aimerais mettre en lumière deux points. L'un qui touche à la nuptialité et l'autre à ce que, dans le vocabulaire de la théologie classique, on appelle la révélation. La nuptialité, tout d'abord. Il est évident que ce récit déploie une thématique nuptiale très forte. Il est construit sur le modèle de la rencontre auprès du puits entre un homme et une femme. Un homme donne de l'eau à une femme, celui. Et celle-ci va tout raconter à son père. L'histoire s'achève par un mariage. Mais il joue aussi sur l'image, chère au prophète, de la femme infidèle. Car bien évidemment, le problème de la Samaritaine, ce n'est pas le manque. Elle, c'est plutôt le trop-plein. En tout cas, au chapitre 4 de l'évangile de Jean, la rencontre entre Jésus et cette femme ne se conclut pas par des noces. Voilà, au sujet de Jésus et de la Samaritaine, il n'est pas écrit qu'ils se marièrent, qu'ils furent heureux et qu'ils eurent beaucoup d'enfants. Non, parce que la Samaritaine, elle doit retrouver son vrai mari. Tout comme l'humanité doit découvrir le véritable Dieu. J'en conclue que Jésus n'est pas l'époux. Jésus ne prend pas la place de Dieu. Il maintient une distinction entre la confiance qu'on peut placer en sa personne et la communion avec Dieu. Il est en revanche celui qui invite aux noces, là où l'on célèbre l'alliance de Dieu avec l'humanité. Dès lors, il faut considérer le rôle de Jésus dans ce processus. Ce qu'il faut appeler une révélation, même si ce mot, je ne le goûte guère. Vous l'avez sans doute remarqué, ce récit est fondé sur une succession de malentendus. Car tous les mots peuvent revêtir un double sens. Jésus parle d'eau vive là où la Samaritaine n'entend que de l'eau. Là où les disciples parlent de nourriture, Jésus entend, lui, la volonté de son Père. Semaïs et moissons sont des réalités concrètes pour ses interlocuteurs, alors que le maître de l'Évangile y voit la description et les fruits de son ministère. Il y a un, je ne sais quoi, de Socratique dans la démarche de Jésus qui s'apparente à une maïotique. Jésus est un éveilleur. Cette femme, voyez-vous, il ne lui donne pas de leçons de morale. Il ne l'exhorte pas. Il ne lui assène pas un cours de théologie. Il la fait parler. Il dialogue avec elle sans jugement, sans a priori. sans complaisance non plus. Le dévoilement progressif de cette existence singulière dans sa vérité, dans sa complexité, dans ses difficultés, constitue, en quelque sorte, le premier verset de l'entretien. Voilà une femme dont la vie affective est chaotique. Elle travaille dur. Elle est complètement désocialisée. Eh bien, c'est dans l'épaisseur et dans la consistance de cette tranche de vie que pourra se jouer l'événement de Dieu et pas ailleurs. Car Jésus est habité par la conviction que l'existence humaine ne se dévoile dans sa vérité et dans sa profondeur qu'en interaction avec la question de Dieu. C'est la profondeur de Dieu qui va donner à l'homme sa propre profondeur. C'est d'ailleurs ce que la Samaritaine pressent lorsqu'elle demande à Jésus où il faut adorer. Cette femme place la question de Dieu en son lieu adéquat celui de l'adoration ce qui est d'une justesse théologique saisissante. Mais en revanche elle se trompe elle se trompe en croyant que l'être humain est en mesure de décider où il faut adorer Dieu. La connaissance de Dieu en effet n'est pas le fruit d'une quête religieuse. elle est un don. Ce n'est pas l'homme qui trouve Dieu c'est Dieu qui trouve l'homme en se manifestant à lui par son esprit. Et en lui disant cela Jésus fait passer la femme à un autre niveau de compréhension de la réalité et il lui ouvre les portes de ce que Jean appelle une vie nouvelle. Adorer en esprit et en vérité c'est en effet tout simplement faire l'expérience d'une vie où les choses et les êtres sont remis à leur place où ce qui est tordu est redressé et où les aspirations du cœur humain sont enfin satisfaites mais d'une manière totalement inattendue lorsque l'on expérimente que le don de Dieu soigne libère et accomplie. oui Jésus d'une certaine manière se comporte vis-à-vis de cette femme comme un thérapeute il l'écoute il la questionne et par ce travail cette femme relie son histoire fait mémoire de ses blessures se met à l'écoute de son désir et prend conscience que du neuf et du vivant est désormais possible dans une existence qu'elle pouvait croire à jamais abîmée. En ce sens le récit de la Samaricène concerne chacun d'entre nous il est finalement un commentaire une mise en scène de cette affirmation du Christ joannique si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre Seigneur tu es venu à nous tu viens à nous comme cette femme de Samarie nous allons à toi avec nos fautes et nos échecs avec nos rêves et nos espérances ta parole est vérité fais en nous la vérité Amen Amen Sous-titrage FR ? ...